Jean-François Bleau, directeur de l'Office du Tourisme de Laval, je suis ambassadeur de la Mayanatham, convaincu en tant bien sûr que directeur de l'Office du Tourisme mais aussi Mayanais. C'est une belle idée, c'est un beau projet parce qu'on va pouvoir rassembler tous les Mayanais et tous ceux qui voudront également les départements limitrophes venir se joindre à nous, on va rassembler donc beaucoup de monde sur les bords de la rivière. En ce qui nous concerne à l'Alte Fluvial de Laval, on a une activité, l'Office du Tourisme, de location de bateaux, location de vélos, le croisière promenade à bord du vallier d'Hydonis, ce sera l'occasion pour tout le monde de découvrir ces activités et d'en faire la promotion mais ce sera surtout l'occasion de faire la promotion aussi du département, de ce beau chemin de halage qui va du nord au sud, qui est emprunté de plus en plus, on le voit aujourd'hui, par des randonneurs à vélo notamment et sur l'itinéraire de la vélofrancette qui passe donc sur les bords du halage qui va de Ouistreham à La Rochelle. Donc d'un point de vue touristique, pour nous c'est effectivement très intéressant. Et pour ce 14 juillet, on va faire la fête, c'est-à-dire qu'on va inviter Maldenoir et son groupe. Trois musiciens donc qui utilisent des instruments africains qui font de l'afrofusion et donc sur un répertoire plutôt de jazz, funk, etc. C'est une musique très ouverte. Avec la choré vatine, le restaurant donc de l'Alte Fuviane, on va inviter tous les adhérents de l'Office du tourisme mais aussi tous ceux qui ont envie de nous rejoindre ce 14 juillet vers midi. Et on aura donc l'occasion de passer à un moment très agréable, très convivial. Voilà, comme tous les Mayonnais qui vont se retrouver sur le chemin de voyage. Donc ça va être un jour de fête. Voilà, donc venez nombreux nous rejoindre à Alto Fuviale et on vous attend avec grand plaisir.